C'est devenu une manie de mettre des étiquettes aux peintres. Alors vous, on vous a mis l'étiquette de peintre chrétien, est-ce que vous l'assumez ? Oui, absolument, entièrement. Très sûr, très sûr, très sûr. Manessier, le grand public le connaît surtout pour ses vitraux et ses tapisseries. Il est parmi ces peintres français qui ont franchi les premiers le pas vers l'abstraction, la non-figuration en peinture. Chez Manessier, l'abstraction n'est pas froideur. Elle exprime avec passion tout ce que l'homme ressent face à la nature, face aux événements aussi. Et à cet égard, Manessier est un homme qui a pris position souvent dans sa vie et à travers son œuvre. Le retour vers la figuration en peinture qui s'amorce depuis quelques années en France, nous venant des Etats-Unis, et qui pourrait faire penser que l'abstraction est un mode d'expression sur le déclin, ne trouble pas ce fervent témoin de la liberté du peintre face à son environnement. Vous pensez que l'abstraction, c'est la voie d'aujourd'hui ? Je pense que c'est la voie de demain. Je pense que nous sommes les primitifs d'un langage nouveau, qui est un langage aussi souple que celui que les musiciens ont depuis longtemps à leur service, et que, je le souhaite, il y aura de grands peintres, symphonistes, il y aura de grandes symphonies décrites. Elles ne sont pas encore écrites. Nous avons maintenant le moyen de les écrire. Ce serait dommage de laisser tomber ça. Ce n'est pas encore fait. J'aimerais encore avoir un cent ans devant moi. Je suis trop vieux maintenant, je ne verrai pas cela, mais je sens tellement combien la couleur et la forme et la lumière s'est dégagée de tout espace de figuration pour n'être que son propre langage. Bon, les symphonies restent à écrire.